Hey hey hey, cucu mes petits queues et bienvenue pour ce nouveau speed build un peu spécial. En ce moment j'ai envie de faire des constructions un peu bizarroïdes, un peu spéciales. Ouais, il fut une époque où effectivement j'avais plusieurs idées de maisons bizarres. Je pense que je vais vraiment les mettre à exécution si j'arrive à les réaliser. Aujourd'hui je vous présente la maison bulle. Ouais ouais, bah pourquoi maison bulle ? Parce qu'elle est un peu bizarroïde puisqu'elle a un espèce de toit très en boule, en plus il est ajouré, non pas ajouré, transparent. Et en plus l'hexagone, non l'octogone qui constitue la maison est entièrement vitré. Donc ça fait vraiment une espèce de grosse bulle là transparente où tout ce qui se passe, ou presque, parce qu'il n'y a que le sol. Et d'ailleurs le sol j'aurais pu trafiquer quelque chose. Tant pis, c'est fait maintenant. Et un peu j'ai eu cette idée de maison comme ça, qui est sur pilotis, qui est juste en étage avec des surfaces vitrées et le toit complètement ouvert et transparent dans un octogone. Je me suis dit, pourquoi pas, ce serait rigolo. Bon après le truc, c'est que bon, c'est bien, et d'une je sais que ça plaira pas à tout le monde ce genre de construction, j'en ai bien conscience. Mais je l'aime bien, je la trouve rigolote et tout, et le fait que bon bah là, il faut vraiment pas avoir une grosse famille, c'est à dire que vous avez un sims ou deux, et c'est fini quoi. Vous avez plus de place, à moins vous pouvez le faire dormir dans le canapé ou dans le jardin si vous voulez. Vous pouvez foutre une tante ou deux, il y aura de la place. Mais c'est vraiment assez petit, donc il faut que vos sims, si vous en mettez deux, soient très très proches et très amoureux, sinon ça ne marchera pas. Bon après vous pourrez ajouter un deuxième étage si vous avez envie. Moi pour le coup, donc j'ai fait qu'un seul étage, une espèce de rez-de-chaussée au premier étage, avec une chambre dans les coloris un peu bleu, ciel, vert, plus bleu turquoise, vous voyez comme ça, je trouve ça très très joli. A la base, vous avez vu, j'ai mis une espèce, je voulais mettre un jacuzzi, parce que mes jacuzzi là en angle, le bain à remous d'angle, enfin la baignoire d'angle on va dire plutôt, ne rentrait pas dans l'angle justement de la salle d'eau que je voulais faire dans la chambre. Donc j'ai mis ça, et puis au final, comme ça prenait trop de place, j'ai mis qu'une douche simple. Donc malheureusement, ils ne pourront pas prendre de bain, mais ce n'est pas pour autant qu'ils seront tristes dans cette maison, je ne pense pas, parce qu'elle est quand même très douillette, très jolie, moi j'aime bien la déco. C'est un style, bien sûr, comme par exemple, je n'ai pas pu mettre aucune lumière au plafond, évidemment, parce que notre toit n'existant pas, puisqu'il est transparent et en hauteur, puisqu'il est en foot, eh bien ce n'est que des petites, soit des applis, soit c'est des lampes qui sont appliquées au mur, soit c'est des lampes posées par terre. En même temps ça change aussi, parce que je me repose un peu trop souvent sur les lampes de plafond, qui peuvent être très sympas, mais là en plus j'en ai trouvé vraiment des trop cools, comme ces petites lampes-là, je ne sais plus qu'elles donnent ça, elles viennent, mais elles sont trop cools, surtout que les couleurs allaient nickel avec la chambre, donc c'était parfait. Donc j'ai mis une petite lampe comme ça, une appli qui assure la salle d'eau, la salle de bain plutôt, ah oui, la salle d'eau, parce qu'il n'y a pas de bain, mais ça va être très grave. J'ai un toilette de l'autre côté, comme vous pouvez voir, je l'ai déjà installé, je ne l'ai pas testé en jeu, mais je pense que logiquement c'est atteignable, en même temps il y a deux toilettes, puisqu'il y en a un dans la chambre, et il y en a un directement qui donne sur la salle de séjour, donc il y aura de quoi faire. Après, il y a eu un petit souci au niveau des rideaux, ça a été un vrai calvaire, donc j'en ai mis, je pense que, à la salle d'eau, parce qu'en plus, comme c'est en biais sur ces murs-là, c'est un peu compliqué, ça dépasse tout ça, vous verrez, après dans la cuisine, j'ai essayé de le mettre, ça ne fonctionne pas, et comme il y a des vitres partout, j'ai dit, eh ben tant pis, je ne vais pas mettre de rideaux, de toute façon, c'est une maison tellement originale, et puis il faut avoir les yeux bien, les jumelles et tout, pour regarder ce qu'il se passe, et puis de toute façon, les Sims, ce ne sont pas des personnes, du moins, oui, des personnages, on va dire, et c'est pas grave, quoi, ils se montrent en public, ils se mettent même tout nu, n'importe quand, même en étant bambin, donc pourquoi pas, en même temps, se mettre en jeu devant tout le monde, comme ça. La cuisine, je l'ai mise dans cet angle-là, c'est un peu biscornu, normalement, il n'y a pas de soucis, elle fonctionne. J'aimais bien, justement, le fait qu'elle soit dans un coin, comme ça, là, tout. Bon, le seul truc, moi, qui m'angoisse, en général, quand je fais des maisons et constructions, c'est qu'il y ait des meubles devant les fenêtres, comme là, c'est entièrement vitré partout. Oh, j'ai fait une concession, hein, j'ai pris sur moi, mais parce que c'est pas joli d'extérieur, en fait, parce qu'on voit le meuble et tout ça qui recouvre sur la fenêtre, et c'est pas du tout beau, mais bon, j'ai pris sur moi. Au niveau de la petite, petite salle à manger, vous voyez que j'ai raccourci, j'ai mis une petite table pour 4 personnes, quand même, comme ça, ils peuvent recevoir, en même temps, il y a de quoi pour recevoir, c'est plus sympa. Mais vraiment, la table plus longue, ça me prenait trop de place, vu que j'ai un tout petit, tout petit espace pour cette maison. Il y a tout ce qu'il faut, mais c'est en petit, quoi, c'est en petit, c'est en petites gornues et tout ça. Et voilà, en plus, on est coloré un peu sobre, puisque la cuisine bleue, la salle à manger est noire, normale. Je me suis battue pour pas mettre tout en noir et blanc, parce que je sais pas, en ce moment, j'ai envie de mettre du noir et blanc partout. Et j'étais tombée en amour avec ces meubles-là qui viennent dehors de gloire, les fauteuils et canapés et tables basses qui viennent dehors de gloire, que j'avais mis dans mon deckhead, que j'avais adoré, et là, je me suis dit, non, ils sont vraiment trop beaux, j'ai envie de les mettre. Et pour changer un peu les coloris, prune, violet, très très joli, qui en plus, j'ai trouvé avec, grâce à Vicitadine, le tapis parfait pour mettre avec, parce qu'il s'accorde au niveau du violet et au niveau du bleu de la cuisine. Le fait qu'il y ait un peu de doré, ça ramène un peu de chaleur, c'est pas plus mal. Vraiment, je les trouve juste parfaits, pour une fois que ça tombe bien, on va dire. Pareil aussi, je me suis fait violence avec la télé qui est collée sur les vitres. C'est pas du tout ce que je fais d'habitude, mais là, je me voyais mal mettre dans l'autre sens la télé collée ou en l'air et tout ça. Et puis la télé cathodique, c'est pas impossible, elle est très très moche. Alors là, j'ai quand même bu pour poser les lampes, pour que ça fasse pas trop trop noir quand le soir arrive, dans la cuisine, sachant que j'ai mis des néons. Et là, j'essaie de me battre avec les rideaux qui ne fonctionneront pas, donc il n'y en aura pas. Sinon, ça dépasse, en fait, comme c'est sur le biais. Tant pis, hein, c'est pas très très grave, on s'en remettra. Vous voyez que le salon, il est vachement chaleureux, en fait, ces couleurs sont vachement belles. Et il me restait un peu un trou, là. Je me suis dit, qu'est-ce que je vais bien mettre, sachant que j'ai réussi à caser une bibliothèque entre les deux portes, qu'ils ont changé, parce que les autres étaient vraiment trop grandes. Et celle-là, malgré qu'elle soit pas noire, rejoignent la couleur bois des meubles du salon. Donc, je me suis dit que c'était la meilleure option. Au début, j'étais partie pour cette espèce de triptyque. Voilà, je suis repartie dans la cuisine. Oui, oui, ça m'arrive. Pour la toile, mais finalement, je vais changer, parce que même si j'aime beaucoup cette toile, je n'arrive jamais à la mettre dans mes constructions. Voilà, j'ai utilisé la fameuse étagère blanche, qui est venue avec la dernière mise à jour gratuite, qui nous a ajouté des carrières, tout ça. Et la fameuse étagère blanche, et ben voilà, je l'ai mise à l'honneur, je l'ai utilisée. Ça y est, maintenant, c'est fait. Vous voyez, je reviens là-dessus, parce que, même si je trouve ça très beau, en fait, je trouvais ça trop... Ça ne remplissait pas cet espace de mur, là, comme ça, qu'il y avait deux ponts de mur. Et voilà, ces toiles-là, qui sont un peu abstraites et tout, remplissent bien leur job. Le bleu, qui fait le lien à la cuisine, et le doré, qui vient aussi le lien avec le tapis du salon. C'était donc top. J'attaque le jardin. J'ai voulu repartir sur une forme aussi octogonale, comme la maison en elle-même, en fait. Pour faire un espèce de clin d'œil, un espèce de rappel à la maison bulle. Non seulement les bulles dans sa forme de maison, mais aussi dans le jardin, on retrouve cette forme. Je trouvais ça rigolo. J'aurais pu dire que c'est une maison hexagonale, mais... Hexagonale. Octogonale, mais non. Non, non, non. J'ai tenté les guirlandes de lumière, mais non. Ça ne m'a pas plu. Et pour une fois, j'ai fermé le jardin. J'ai mis de la clôture de feuillage un peu partout. Pour une fois, parce que c'est vrai que d'habitude, je laisse ouvert. Et là, je me suis dit non, comme je vais occuper pas mal le truc. Donc, l'espace, du moins je vais essayer. Il y a juste une partie qui est un peu moins touffue, mais c'est pas bien grave. D'ailleurs, je crois que ces espèces de fougères, là, je les enlève à un moment donné, parce qu'il y a eu un souci. Ouais, parce que j'avais mon escalier qui a sauté, donc j'ai tout remis. Ouais, voilà. Donc, ce que j'avais ajouté des clôtures, finalement, ça ne plaisait pas. Donc, j'ai tout enlevé. Pour refaire, voilà, pour que ce soit quand même mon jonction parallélisme, parallèle, tout ça, tout le bordel, j'ai fait une piscine octogonale. Vous voyez que ça me reste là-dessus. Qui est vraiment en lien direct avec la terrasse et le barbecue. J'ai fait une espèce de petite transat, là, qu'on essaye de faire, parce que, bon, les Sims, pour l'instant, n'ont pas de chaises longues. J'espère tellement que s'il y a un pack qui sort, là, ou dans un prochain add-on, en tout cas, moi, j'ai envie d'avoir des fucking chaises longues, quoi. Parce que dans les Sims 3, ils pouvaient s'allonger au bord de la piscine et ils se détendaient, ou ils pouvaient faire une petite sieste, comme ça, c'est trop bien, quoi. Et donc, là, nous, on bidouille, mais ça rend pas mal, mais c'est quand même pas ce qu'on veut, quoi. Donc, rendez-nous les chaises longues, quoi. Franchement. Et puis, j'ai voulu faire vraiment le coup de... Ben, voilà, on est au bord de la piscine, on va boire son thé glacé. Donc, j'ai rajouté un petit truc de limonade à côté d'une chaise. Ici, sous la maison, j'ai voulu faire quelque chose, un espèce d'endroit qui soit aussi toujours convivial, tout ça, mais un peu abrité de tout ce qui pourrait être mauvaise pluie et tout le bordel, quoi, hein. Enfin, la pluie, la neige, tout ça. Donc, c'est un peu abrité. Et j'ai essayé de refaire, encore une fois, la forme octogonale. Avec du mal, hein, parce que c'est... Je suis pas repartie sur la même chose. J'ai pas tracé, en fait, donc voilà. Mais ça le fait. Et puis, alors, une grande table pour inviter les potes à manger barbecque. Vous faites le barbecque à côté. Puis, ah, il pleut ! Ben, c'est pas grave, on a la solution de repli sous la maison. Faut pas avoir peur, elle va pas s'écouler. Et puis, je commençais à mettre ces plantes, là, dans le pot, les plantes dans la jungle. Big love dans la jungle. Et je me suis dit, mais attends, parce que là, si je mets des fleurs, pourquoi pas, je les mettrais tout autour, en fait, des espèces de hexagones. Ah, d'octogonales, je vais y arriver, hein. D'octogonales sous-maisonales. Et ouais, j'ai commencé à mettre des plantes. Là, je vais commencer à mettre un peu dans le jardin, histoire que ça garde un peu... Ah oui, et puis, je suis retombée sur la baignoire de StrangerVille. J'ai dit, il faut que je la mette quelque part, cette baignoire. À chaque fois, j'ai dit, je l'aime trop, il faut que je la mette et tout ça. Voilà, maintenant, je l'ai mise dans cette construction. Je suis tranquille. Et voilà, là, je commence à mettre beaucoup de plantes autour. Et ça donne un effet vachement plus sympathique, en fait. Ça fait... C'est coloré, tout ça. Voilà, pour cette petite maison très originale. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me rejoindre sur les réseaux sociaux qui sont dans la description. Et de regarder une à plusieurs pubs sur la page Utip, qui est aussi dans la description. Moi, je vous laisse ici. Je vous fais des très gros bisous. N'inquiétez pas, la vidéo continue avec la visite de la maison. Je vous embrasse très très fort. Et je vous dis à très bientôt pour un autre Spielbit des Sims 4 ou d'autres choses. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 C'est parti ! C'est parti !